Hello, hello, bienvenue dans cette nouvelle vidéo YouTube. Aujourd'hui, je t'amène avec moi pour une semaine de déplacement en région parisienne. J'espère que t'es prête parce qu'il va se passer beaucoup de choses. Allez, c'est parti ! Alors, je te remets le contexte. Je suis partie à Paris du 11 au 15 septembre pour réaliser différents shootings et pour faire un peu de réseautage et du co-working avec des copines business. Donc, c'était une semaine vraiment riche en émotions et je vais te raconter un petit peu tout ça aujourd'hui. A noter que durant cette semaine, j'ai également organisé un challenge gratuit. Ce challenge est Objectif Mise en scène. C'était 5 jours pour apprendre à faire de belles mises en scène pour tes photos produits. Et je peux te dire que j'avais complètement sous-estimé le travail que ce challenge allait représenter. Donc, tu vas voir, cette semaine, elle n'a pas été d'autorepos. Allez, on commence lundi après-midi. Donc, je prends le train direction Paris pour rejoindre une de mes copines business, Maëva. Maëva qui est experte en lancement et qui m'a notamment accompagnée sur le premier lancement de la formation Produits Stars. Je la rejoins donc à la sortie de la gare. Elle est venue me chercher et je suis hébergée pendant 3 jours du lundi au jeudi chez sa tante en région parisienne. Donc, franchement, merci pour l'hospitalité. C'était génial. Ça commence vraiment le mardi matin. Mardi matin, donc, on commence fort avec un premier shooting avec Céline de la marque Celisius qui fabrique des créations en broderie, des pochettes, des broches et plein de choses trop trop chouettes. Et avec des broderies super originales avec des perles, des sequins et des paillettes, c'est sublime. Céline m'avait réservé une séance photo de 3 heures pour photographier sa collection et également pour faire des photos d'elle en situation dans son atelier. Donc, je la retrouve le mardi matin et on commence donc par les photos en situation. En général, quand je photographie plusieurs choses et quand je sais que mes clientes ne sont pas très à l'aise devant l'objectif, je commence toujours par les photos, les portraits, les mises en situation. Comme ça, après, on peut passer aux produits, aux créations et en général, mes clientes sont soulagées de savoir qu'elles n'auront plus à passer devant l'objectif. Donc, on a fait ça. On fait d'abord des photos d'elle dans son atelier. Donc, elle installe son matériel, tout ça. Et moi, je la photographie pendant ce temps-là. On en a profité pour échanger énormément. C'était super chouette puisque même si j'avais déjà échangé avec Céline, évidemment, et qu'on avait fait une vidéo de préparation du shooting, C'était la première fois qu'on voyait en vrai et honnêtement, c'est toujours trop trop sympa de se rencontrer après des échanges sur Instagram. C'était vraiment un bon moment. J'en ai profité aussi pour rencontrer sa petite chaîne qui était vraiment trop mignonne et qui a eu droit à beaucoup beaucoup de calinous. Ensuite, on est passé à la deuxième partie du shooting, donc les photos de ses créations. On a fait une première mise en scène en intérieur pour les plus petites créations, notamment les broches. Pour ça, j'avais prévu du matériel. On avait anticipé et j'avais ramené deux bordeaux, quelques fonds photo et quelques éléments de décoration. Oui, oui, tout ça m'avait suivi dans le train. On a finalement choisi un fond effet bois assez naturel. Et ensuite, on a remonté avec une planche en bois un petit peu irrégulière. Et on a choisi deux feuilles d'eucalyptus en arrière-plan enroulées dans une garlande lumineuse pour correspondre à l'univers de marque de Céline. Finalement, on a trouvé que ça fonctionnait vraiment bien comme mise en scène et pour garder une vraie cohérence avec toutes les photos de la collection sur son e-commerce, on a décidé de garder ces fonds-là et de rester sur cette base-là. Et ensuite, au fur et à mesure, en fonction des créations, on a rajouté des petits éléments comme des fleurs séchées, des petits chatons ou encore des perles correspondant à ce qu'on peut retrouver sur ces créations. Donc c'était vraiment très très chouette et j'adore l'univers qu'on a créé. Au passage, Céline avait aussi aimé acheter ma formation Produceur, mais elle était encore un petit peu perdue avec son appareil photo. On en a profité pour regarder un petit peu comment ça fonctionnait et pour que je lui montre comment obtenir le même résultat pour les prochaines photos. Nous voilà donc le midi et là, on allait passer à la partie extérieure. Mais je te le donne en mille, il pleut des cordes. Qu'est-ce qu'on se dit ? Parce que vraiment, on ne voulait pas changer d'univers, ça n'allait pas être aussi sympa en intérieur. Donc je tente le coup, de toute façon ils annoncent des averses avec un peu de chance. On va prendre la pose-déj et au retour, il ne pleura plus. Donc on prend notre petite pose-déj, encore un bon moment d'échange, trop trop sympa. Et je te le donne en mille, une heure après, croisez les doigts, super génial, il ne pleut plus. Enfin, en tout cas, on est passé entre les gouttes. Donc on est parti en extérieur pour faire la suite de ces collections. On a photographié ces pochettes qui sont brodées avec des petites abeilles en broderie, elles sont trop trop sympas. Ce coup-ci, c'est ces lignes qui les portaient pour qu'on puisse se rendre compte vraiment de la taille. Et on les a photographiées dans son jardin. A la base, on devait aller dans un parc, mais comme la météo était vraiment trop trop incertaine, on n'a pas voulu prendre le risque de faire plusieurs dizaines de minutes de voiture et d'arriver et de trouver la pluie. Et je te le dis, on a vraiment très bien fait parce que honnêtement, je pense qu'on n'aurait pas réussi à passer entre les gouttes si on avait dû en plus faire la route. Finalement, on a utilisé encore cette gardante lumineuse pour donner une vraie cohérence à son univers de marque. On a utilisé donc un arbre magnifique dans son jardin en fond pour regarder cet univers naturel aussi. Donc là, nous voilà en milieu d'après-midi. Le shooting est terminé. Donc je rentre chez la tente de Maéva. Comme je te dis, j'avais ce challenge en cours et j'avais clairement sous-estimé le temps de travail que ça représentait. Donc là, j'ai passé complètement toute la fin de journée à répondre aux messages et aux commentaires, aux mails parce qu'il y a toujours des petits soucis techniques, des choses comme ça. Franchement, ça m'a beaucoup beaucoup occupée. Ensuite, mardi soir, je retrouve Maéva et sa tante pour un petit resto quand même, histoire de profiter et de les remercier aussi de leur hospitalité, de passer un bon moment. Toutes les trois. Franchement, on est allé, je pense, au meilleur resto de toute la France. Enfin, je ne vais pas tout tester mais c'est le meilleur couscous que j'avais même mangé. Elle coûte tout bien si jamais vous passez dans le 91. N'hésitez pas, il est excellent. Mercredi matin, ce coup-ci, nouvelle journée, nouveaux objectifs. Ce mercredi-là, elle a été consacrée uniquement à rencontrer des copines business, à du réseautage et à du coworking. Donc là, direction Paris pour un petit déjeuner brunch, lunch avec Coralie. Coralie, une copine business qui est experte Pinterest, création de contenu. Donc ça, c'était vraiment un échange trop trop chouette parce qu'on s'était rencontré en vrai l'an dernier déjà au Portugal, mais on ne s'était pas revu depuis donc on avait plein plein de choses à se dire. En plus, on est toutes les deux des pipelettes donc autant vous dire qu'on a bien bien échangé. Dans un nouveau restaurant hyper sympa qui vient d'ouvrir à côté de Châtelet, un restaurant de brunch aux couleurs de nos charts graphiques puisque le resto était intégralement rose, hyper instagramable, trop sympa. Une fois le brunch terminé, on s'est quitté et je suis partie en direction du 73 pour retrouver les filles de mon organisme de formation. Je te pose un petit peu le contexte. Je pense que tu le sais maintenant, ma formation photo Produistar est éligible CPF. Pour la rendre éligible, je travaille avec un organisme de formation qui est certifié Calliope. C'est Nina qui gère cet organisme de formation et elle organise très régulièrement des journées de coworking sur Paris avec ses différentes partenaires. Moi, j'ai trouvé l'idée trop trop sympa. Malheureusement, je n'avais pas pu venir au coworking précédent avant l'été puisque je suis sur Bordeaux et que c'était un peu trop last minute. Les billets de teint étaient très très chers. Mais là, j'étais vraiment trop trop contente de pouvoir profiter de ce moment pour rencontrer Nina, son équipe et d'autres partenaires de l'organisme de formation. Honnêtement, quand elle m'a dit coworking, j'avais pris mon ordi, je pensais bosser. C'est ce que j'ai quand même fait un petit peu parce que j'avais vraiment beaucoup beaucoup de travail qui ont commencé à s'accumuler. Beaucoup de réponses au challenge, des mails à préparer, tout ça. Enfin, j'étais vraiment vraiment en retard. Donc, j'ai quand même passé un petit moment à travailler. Très peu parce que finalement, on a vraiment beaucoup beaucoup discuté et c'était passionnant d'échanger avec d'autres entrepreneurs, de vraiment faire connaissance avec des filles que j'ai rencontrées sur Instagram et avec qui je n'avais jamais échangé en vrai, entre guillemets. Et j'ai adoré ce moment. Donc, tant pis pour la productivité. Évidemment, ensuite, on a enchaîné avec un petit after work, évidemment un petit cocktail. On a toutes dîné ensemble autour d'un plat de pâte à la truffe absolument excellent parce que s'il y a bien de choses qui nous a réunis au-delà de l'entreprenariat, c'est vraiment qu'on est toutes des bonnes vivantes et qu'on adore bien manger. Ça conclut cette journée du mercredi qui a été très chargée. J'ai vraiment adoré. Donc, j'en profite pour te faire un petit aparté. Si jamais tu échanges avec des filles sur Instagram, d'autres entrepreneurs, des copines business, d'autres créatrices, n'hésite pas à leur proposer une rencontre si c'est possible ou vraiment à apprendre à mieux les connaître parce que je vais te le dire, moi, depuis ces cinq années, c'est extrêmement précieux pour moi, toutes ces rencontres que j'ai faites. Certaines entrepreneurs que j'ai rencontrées sont devenues des partenaires de travail et d'autres sont devenues même des amis très proches. Donc, honnêtement, vraiment, n'hésite pas parce que c'est extrêmement précieux, je le redis. Voilà, ça conclut cette petite journée du mercredi et le petit moment cœur réseautage. Jeudi matin, nous revoilà en région parisienne, toujours dans l'Essonne. Et ce coup-ci, j'avais rendez-vous avec Christine pour un shooting photo personal branding. Christine, elle est formatrice en homesteading. On peut les retrouver chez elle pour une séance photo dans son univers pour faire des photos qui lui correspondent dans le but de refaire son site internet et de pouvoir illustrer, bien sûr, sa communication. Donc là, encore une fois, avec Christine, on ne s'était jamais rencontrées. On avait, bien sûr, échangé en visio pour préparer le shooting, mais on ne se connaissait pas très bien. Donc, première chose avant de sortir l'appareil photo, on en profite toujours. On se boit un petit café, un thé, la boisson de ton choix. Et en échange, j'en fais connaissance. Je trouve que c'est toujours beaucoup plus sympa pour briser la glace avant d'attaquer les choses sérieuses. Une fois que le petit café a été pris, on a attaqué le shooting. Le shooting s'est super bien passé. On a fait vraiment des photos à son image, des photos qu'il y parlait. Et je suis très contente du résultat. Et elle aussi. Nous revoilà entre midi et deux, on va dire. bien, bien tassé. Et on se dit que ça serait quand même sympa de retrouver Maëva pour le lunch puisque c'est Maëva qui nous a présenté. Donc, on repart à ce fameux restaurant pour remanger un couscous. Je peux te dire qu'on s'est à nouveau régalé. Et ensuite, c'est fini pour mon temps en région parisienne. Il est temps de rejoindre Paris ce coup-ci pour ma dernière nuit dans le coin. C'est parti pour prendre le RER et le métro en direction Nation où j'avais réservé un hôtel. J'ai vraiment bien profité de cet après-midi pour avancer sur mon travail parce que j'avais vraiment beaucoup de retard. J'en ai profité pour bosser autant que j'ai pu, sans aucune distraction. Mais tu te doutes bien que la soirée n'était pas finie et je n'allais pas quitter Paris sans tester un nouveau sushi. Je ne sais pas si tu me suis sur Instagram depuis longtemps ou pas, mais je peux te dire que je suis absolument une fan inconditionnelle de sushi. À ce stade, c'est carrément une addiction. Et à chaque fois que je fais un séjour à Paris, j'en profite pour déguster des sushi dans un nouveau restaurant. Et là, je n'étais pas toute seule puisque j'ai retrouvé Marion. Marion qui est également photographe de branding. Et Marion, c'est donc une copine photographe. On en a profité pour échanger. On ne se voit pas tous les jours puisqu'elle est en région parisienne. Mais c'est vraiment très 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 chouette de parler ce coup-ci de vraiment des problématiques photo, de photographes, vraiment des choses en fait que d'autres entrepreneurs ne comprennent pas forcément puisqu'elles n'ont pas tout à fait les mêmes problématiques. Donc on a vraiment parlé de nos retours d'expérience métier. On a papoté sur nos vies, tout ça. C'était une vraie vraie bonne soirée. Trop contente. Encore une fois, n'hésitez pas. Honnêtement, oui, il y a de la concurrence mais ça n'empêche pas d'être copine et ça n'empêche pas d'avoir des bons rapports et d'échanger et de s'entraider. Voilà, on est pas obligé de se marcher sur les pieds et de ne pas être sympa. Une fois le ventre plein, donc je retourne à mon hôtel. Crois-moi, la soirée n'est pas finie parce qu'encore une fois, beaucoup de travail. Fallait que je prépare le live du lendemain, que je prépare quelques petits mails à envoyer et que je continue à répondre aux commentaires du challenge dont j'ai continué à bosser de ma chambre d'hôtel jusqu'à genre 1h du matin. Vendredi matin, dernière journée. Aujourd'hui, plus grand chose à faire si ce n'est qu'animer le live du dernier jour du challenge objectif mis en scène. Donc là, j'avais bien repéré les lieux à mon hôtel. La salle de petit déjeuner était trop trop sympa. Il y avait le wifi. J'étais bien tranquille pour pouvoir faire la vidéo. Donc, c'est ce que j'ai fait. J'ai échangé pendant une bonne heure avec les filles du challenge. C'était vraiment trop trop chouette de débriefer sur les progrès qu'elles avaient fait pendant ces 4 jours, de voir l'évolution de leurs photos, de répondre à leurs questions et encore une fois, d'échanger de vive voix. Donc ça, c'était vraiment trop trop chouette et c'est ainsi qu'on a conclu cette semaine de challenge. Une fois que la vidéo a été faite, il est temps de prendre ma valise et de rentrer à la maison. C'est reparti pour un petit tour de métro et de train et je suis rentrée à Bordeaux donc le vendredi après-midi. Voilà, voilà, ça conclut cette semaine parisienne qui était bien chargée comme tu le vois. J'espère que ce petit format vlog te plaît. Si jamais tu souhaites pouvoir plus de vlogs sur ma chaîne YouTube ou au contraire plus de conseils photo, n'hésite pas à me dire en commentaire ta préférence. Si ça t'a plu, je t'invite à regarder ma dernière vidéo où je te partage le backstage d'une journée de shooting à la Cano. Sinon, on se retrouve dans 15 jours pour la prochaine vidéo. Salut, salut ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501